Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet atelier culinaire qui j'en suis sûr va vous plaire et vous intéresser comme les deux ateliers précédents. Nous accueillons à nouveau quatre invités sur ce plateau avec un bel objectif, proposer des solutions pour conserver le plaisir de bien manger pendant les traitements liés au cancer. Aujourd'hui, zoom sur un des effets secondaires importants, la perte d'appétit. Je suis Stéphane Rivière et j'aurai le plaisir d'animer cette émission à nouveau pour vous. Alors je suis accompagné par notre premier invité, vous le connaissez sans doute, surtout si vous avez visionné les deux premières émissions. Il s'agit donc de Grégory Cuiron. Salut Grégory. Bonjour Stéphane, je suis ravi d'être ici. Et je suis ravi de t'accueillir à nouveau en quelques mots, même si la plupart des gens te connaissent. Qui es-tu Grégory ? Alors je suis Grégory Cuiron, je suis cuisinier. J'ai travaillé sur ce bel ouvrage et sur ce beau projet avec Alix, donc des recettes afin d'aider les gens dans le cadre de leur traitement contre le cancer. à s'alimenter correctement en prenant du plaisir, malgré les petits effets secondaires. Voilà. Et pour moi, je suis très attaché à tout ce qui est gastronomie du partage, cuisine ménagère. Et bon moment passé ensemble, je trouve que la transmission en cuisine, c'est quelque chose d'ultra important. C'est ce qu'on va vivre ensemble pendant cet atelier. Alors on va parler dessert aujourd'hui. On vous a déjà présenté une entrée, un plat et donc un dessert gourmand. Alors quel est-il aujourd'hui Grégory ? Alors le dessert gourmand, je tiens à préciser que je ne suis pas pâtissier. Donc j'ai vraiment dû donner de ma personne pour ce dessert. C'est une crème au chocolat, parce que la crème au chocolat, je trouve que c'est toujours réconfortant, c'est toujours bon. Donc une petite crème au chocolat avec éclat de noisette. Et puis là, on va rajouter une petite astuce. Alors ce n'est pas dans la recette du livre, mais ça fait partie des choses. Alors je dis ça sous couvert de l'accord d'Alix. J'avoue, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. On va faire de l'orange confite. On va faire à la fois les dés d'orange qui vont venir pour apporter de la fraîcheur et la peau de l'orange qu'on va confire. Ça permet de voir une technique. Ça permet de rendre notre crème encore plus gourmande. Ok. Et vous l'avez vu déjà, interaction, on est vraiment avec un duo, comme sur les autres émissions, avec notre autre invitée, Alix. Salut Alix. Bonjour Stéphane. Content d'être avec nous. Oui, très content. Alors là aussi, rappelle rapidement qui es-tu. Oui, avec plaisir. Donc je suis Alix Guerins, je suis diététicienne en cancérologie depuis maintenant plus de 7 ans. Et donc c'est mon quotidien d'accompagner des patients qui sont en cours de traitement pour les aider à s'alimenter pendant la maladie, durant tout le parcours, à maintenir un poids stable et à adapter leur alimentation en fonction des traitements qu'ils vont recevoir tout au long du parcours. Oui, et à continuer de prendre du plaisir, on va voir que c'est très important. Exactement. Oui. Du coup, on a parlé à peine de ce livre, donc je vous le présente, Mieux dans mon assiette avec le cancer, qui est une nouvelle édition, qui est disponible chez les pharmaciens qui participent à l'opération. Donc je vous invite vraiment à le consulter. C'est quoi l'objectif de ce livre, Alix ? Alors dans ce livre, en fait, on a voulu répertorier les 8 grands troubles les plus fréquemment rencontrés par les patients pendant les traitements. Et ensuite, on a du coup évidemment donné des conseils nutritionnels adaptés à ces troubles pour aider les patients à les contourner le plus aisément possible. Et ensuite, avec Grégory, on a réfléchi ensemble à des recettes adaptées à tous ces troubles et qui mettaient en application tous ces conseils. Donc l'idée, c'était vraiment un travail tous les deux de savoir quelles techniques culinaires utiliser pour quels troubles, avec quels ingrédients, dans quelles textures, dans quelles cuissons. Et voilà, ça a donné ce livre avec 16 nouvelles recettes. Le site internet aussi, où on peut avoir du coup... Donc le site internet, c'est Contre le cancer, on fait équipe. Rubrique Ma cuisine à la carte. Et ça permet d'avoir 175 recettes qui vont répondre à l'ensemble des troubles alimentaires que vous pouvez rencontrer. Oui, c'est vraiment des outils très complémentaires. Et puis, ces ateliers culinaires-là qui sont diffusés actuellement sur les plateformes sociales, sur Facebook de BioGarant, l'idée aussi, c'est de pouvoir qu'ils soient complètement interactifs. On est là sur une émission enregistrée, donc on vous aide vraiment, au moment de la diffusion, à échanger avec Alix et Grégory, qui seront là en direct de l'autre côté de l'écran pour répondre à vos questions. On est vraiment sur des outils très complémentaires. On l'a déjà vécu sur les ateliers précédents. Il y a vraiment des choses qui se passent et on va essayer d'être à la hauteur. C'était vraiment super intéressant. Alix, la recette de la crème au chocolat, elle est très appétissante. Elle est gourmande. Et pourtant, on va parler perte d'appétit. Donc, elle est recommandée pour certains effets contre le cancer. Et la perte d'appétit, tu me disais tout à l'heure, ça concerne un malade sur deux, c'est ça ? Oui, c'est pour ça, la perte d'appétit, c'est le principal effet secondaire le plus fréquemment rencontré. C'est un patient sur deux qui rencontre au moins une fois dans son parcours de soins une perte d'appétit. Et du coup, c'est important de stimuler cet appétit par des aliments qui vont être alléchants, avec des recettes appétissantes, gourmandes. Et surtout, on parle toujours aux patients d'écouter leurs envies, d'écouter qu'est-ce qui leur fait envie, qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Parce qu'il y a beaucoup d'injonctions à droite, à gauche sur la nutrition. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il faut beaucoup de ci, il faut beaucoup de ça. Mais en fait, le plus important, c'est vraiment que les patients s'écoutent, que les patients soient au plus près de ce qu'ils ressentent. Et pour optimiser les apports nutritionnels qu'ils vont apporter à leur organisme. Et ces apports nutritionnels vont permettre de maintenir un bon état nutritionnel tout au long du parcours. Et parfois, ce n'est pas toujours facile quand on est sous chimiothérapie, sous radiothérapie, on a des nausées, on a des écœurements. Il y a vraiment des choses qui peuvent faire que l'alimentation est en baisse, les apports alimentaires sont en baisse. Et ça, ça peut vraiment engendrer de la dénutrition, et qui peut vraiment fatiguer le patient et le rendre moins intolérant aussi au traitement, aggraver les autres effets secondaires des traitements. Donc le fait de maintenir un bon état nutritionnel, c'est vraiment la base de la nutrition pendant toute la durée des traitements. Et on va aborder ça tout au long de la recette, qu'on va découvrir tous ensemble. On peut retrouver cette recette dans ce livre « Mieux dans mon assiette avec le cancer ». Il y a une petite nouveauté dans cette édition, c'est l'index. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Alix ? Oui, c'est un index qu'on a, pareil, on l'a réfléchi ensemble. En fait, on a listé les ingrédients les plus couramment utilisés dans la cuisine, et on a vraiment coché est-ce que c'était adapté à tel et tel trouble. Comme ça, les patients, s'il y a une recette qui leur plaît, mais qu'il y a tel ingrédient qu'ils n'aiment pas trop, ils peuvent aller se référer à l'index pour voir par quel autre ingrédient ils peuvent remplacer celui qu'ils n'aiment pas, et voir s'il est bien adapté ou pas aux troubles qu'ils rencontrent. Donc c'est très schématique, c'est très visuel, et au moins ça permet vraiment de voir tout de suite si ça va être compatible ou pas avec les difficultés qu'ils rencontrent. C'est vraiment un outil super pratique à la destination des patients, et aussi des aidants, c'est un important, qui traverse ce moment-là. Un petit commentaire, Greg, par rapport à ça, à la contribution qui est la tienne dans ce livre, c'est d'abord un livre de recettes. Moi, c'est une contribution que je trouve chouette, parce qu'en tant que cuisinier, je ne suis pas agréé pour donner mon avis quand tu as ce qui est bon ou pas bon, donc ça m'a permis de progresser grâce au conseil avisé d'Alix. Et c'est toujours satisfaisant de pouvoir amener un peu sa pierre à l'édifice, puisque la maladie, c'est quelque chose de pas drôle. Donc si on peut apporter un peu de joie en mangeant, et puis un peu de re-sociabilisation, parce que c'est aussi ce qui est important dans ces recettes, c'est que ce sont des recettes qui sont pour toute la famille. C'est-à-dire que la personne ne se retrouve pas seule à manger son plat à part, tout le monde mange ça, et mange ça, je l'espère, avec plaisir. Donc c'est important de voir cette globalité, et dans ce combat qu'il faut mener et pour lequel il faut s'accrocher, pouvoir avancer et essayer de faire le maximum, le plein d'énergie pour affronter la maladie, je trouve ça super bien de pouvoir aider les gens. Oui, c'est des choses qu'on a beaucoup abordées sur les deux ateliers précédents, c'est-à-dire en ce côté, continuer à se faire plaisir, mais aussi à partager ce plaisir-là qui est celui de bien manger. Vous l'avez remarqué, vous qui nous regardez, on a accompagné aujourd'hui de deux nouvelles invitées, avec du coup Caroline et Jocelyne. Alors, tout d'abord c'est Caroline, à ma gauche. Bonjour Caroline. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc moi c'est Caroline, j'ai 42 ans, et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2020, et donc je suis toujours sous traitement. Cette question de l'alimentation, elle a été, et elle est encore aujourd'hui hyper importante dans mon parcours de soins, parce qu'entre la perte de poids, la prise de poids, la perte d'appétit, manger sans se culpabiliser, ça peut être une charge mentale assez compliquée à gérer. Donc le livre, moi j'avais l'ancienne version, on s'est beaucoup appuyé dessus, et tout à l'heure, vous parliez des aidants, et mon mari s'est appuyé dessus sur les moments où je n'étais pas en forme et que je ne pouvais pas cuisiner, c'est lui qui s'appuyait sur les recettes qui étaient dedans. Donc j'ai hâte de découvrir la nouvelle version. Et cette nouvelle recette. Et cette nouvelle recette. Et je crois, Caroline, que vous êtes une fervente partisane, adepte du fait maison. Oui, c'est ce que je constate quand j'en parle aussi avec toutes mes copines qui passent par la maladie. Le fait maison, parce qu'en fait, on essaye de trouver des produits sains, des produits non transformés, et puis, comme tu l'as dit Grégory, il faut que ça devienne un moment de plaisir. Donc c'est aussi des moments que je peux partager avec la famille, c'est important. On reviendra beaucoup, Alex, sur le fait maison et le non transformé, comme sur les autres ateliers. C'est un sujet qui revient souvent, parce que c'est vrai qu'on sait que ça fait partie maintenant des recommandations de réduire les aliments ultra transformés qui sont de plus en plus nombreux dans les supermarchés. Et voilà, la crème dessert qu'on fait aujourd'hui, on pourrait aller l'acheter directement au rayon des produits laitiers, enfin des laitages au supermarché, mais justement, là, on va la faire nous-mêmes. Et comme tu disais, Caroline, le plaisir de le faire soi-même et à la fin de la servir à notre famille, c'est nous qui l'avons fait, et elle ne sort pas du supermarché, et on n'a juste pas enlevé l'aupercule, ça fait toute la différence. Et puis, c'est plus rapide que d'aller au supermarché. Vous allez voir, là, je vais un peu vous occuper en faisant de l'orange et tout ça, mais en la crème, les doigts dans le nez. Oui, on parlait de recettes gourmandes, c'est vraiment l'objectif, c'est de partager un plaisir, c'est partager vraiment quelque chose de bon et de ce que c'est important dans ces moments-là. Merci, Caroline. On a le plaisir d'accueillir Jocelyne. Bonjour. Bonjour, Jocelyne. Pareil, qui êtes-vous, Jocelyne ? Jocelyne, je m'appelle Jocelyne, j'ai 74 ans, et moi aussi, j'ai été impactée par le cancer, mais moi, les nausées, je n'en ai pas connues parce que je n'ai pas fait de chimiothérapie, j'ai fait de la radiothérapie, mais avec l'hormonothérapie, j'ai pris un peu de poids et moi, c'est surtout les fringales que j'ai. Et c'est assez désagréable aussi parce que quand on veut perdre du poids un petit peu, donc, mais moi, les nausées, non. Ok. Je n'ai pas trop connu. Oui, on va en parler pendant l'émission, notamment par rapport à l'hormonothérapie, mais avant de passer à la recette, Jocelyne, je crois que vous avez un léger lien de parenté avec Caroline. C'est ma fille. Donc, ça fera une émission en famille, alors. Oui. Et c'est elle qui vous a... C'est elle qui me booste et elle m'apporte beaucoup. Oui, c'est super de vous avoir. On est vraiment ravis, tous les trois, de vous avoir avec nous sur cet atelier culinaire. Vous aussi, vous êtes adapte du fait maison, Jocelyne ? Oui, parce que bon, maintenant, je m'y mets un peu plus parce que mon mari est au régime, donc je fais beaucoup plus de fait maison en faisant très attention aussi la manière de cuisiner. Et oui, c'est l'avantage de faire... Et beaucoup plus maison que d'acheter du tout fait, qui est beaucoup plus calorique. C'est ça, et puis pour moi, on pouvait doser les quantités de sucre, les quantités de matière grasse ajoutées, et puis la qualité aussi, parce que c'est vrai que le sucre que vous allez ajouter, vous, ou la matière grasse que vous allez ajouter, vous, vous savez d'où elle vient, vous savez quelle qualité elle a, et donc ça aussi, ça participe à maintenir un bon état nutritionnel. Oui, c'est ça, on permet de choisir, on sait ce qu'il y a, même si tu... On sait ce qu'on mange, oui. On sait ce qu'on mange, et du coup, on sait qu'il n'y a pas d'additif dangereux. Exactement. Pour la santé, on l'a abordé, on l'a dans toutes les émissions, et c'est vraiment très présent dans ce bel ouvrage. Je pense qu'on peut passer maintenant à la recette, Grégory, parce que moi, ça m'a bien l'appétit. Quand je vois tous ces ingrédients-là, une crème au chocolat, je te propose qu'on y aille. Caroline, vous êtes prête ? Allez. Ouais, Jocelyne ? Oui. Eh bien, Grégory, à toi de jouer. Super, bon, on va faire un petit focus produit, donc pour cette recette. Alors déjà, pour la recette de base, celle de l'ouvrage, on a des petites noisettes, comme ça, avec encore leur petit aupercule tout autour, du sucre, du chocolat noir spécial dessert, de la fécule de maïs, de la crème du lait. Là, c'est la recette de base. La petite recette supplémentaire, on a à nouveau du sucre, alors beaucoup plus, mais je vous rassure, on ne va pas manger tout ça. Ça fait beaucoup. De l'eau. Une orange. J'essaie de l'éduquer un petit peu. Oui, vous allez voir sur toutes les émissions. Il ne sait même pas savoir s'il suit, c'est savoir s'il sait ce que c'est. Donc, une orange. Je vous invite, j'en profite, Grégory, vous l'ai dit tout à l'heure, cette émission est enregistrée, mais vous pouvez interagir avec Alex et Grégory, je vous invite vraiment à me soutenir, parce que les émissions sont compliquées pour moi. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas nous faire avec cette orange, Grégory ? Alors, cette orange, c'est pour faire de l'orange confit. On va commencer, ça, on va le faire dans un deuxième temps, pendant que la crème au chocolat va refroidir au frigo. Dans un premier temps, on va s'occuper de nos petites noisettes. Alors, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés. Et donc, bien sûr, si on est allergique à la noisette, parce que ça arrive souvent, la noisette fait partie de ses friolets agineux, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde, donc ce n'est pas un problème. On peut vraiment les écarter de la recette, parce que tu me corriges, si je me trompe, on va juste la saupoudrer et du coup, on peut remplacer par des copeaux de noix de coco ou par justement des petits dés d'orange confit ou de gingembre confit. Ou par rien du tout. Ou par rien du tout. C'est possible également. Alors donc, j'ai ma petite feuille... Ouh là, pardon. Ma petite feuille de papier sulfurisé. Je prends simplement... Voilà. Mes noisettes. Et donc, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Hop, je mets ça dedans, tout simplement. Voilà, c'est grosso modo une dizaine de minutes. En fait, le fait de torréfier les fruits à coque, ça en donne plus de parfum. Moi, je trouve ça sympa. Et puis après, c'est beaucoup plus facile d'enlever l'aupercule qui les entoure. Si on a vraiment la grosse motive, on peut aussi s'attaquer aux noisettes. Ah oui, il faut être vraiment motivé. Voilà. Il faut être très motivé. Et puis, il faut avoir un noisetti aussi chez soi, parce que c'est... Bon, le mieux étant les nuits du bien. Contentez-vous de ça. Si tu me permets, Alex, pourquoi cette recette, elle est idéale pour une personne en perte d'appétit ? Déjà, elle est gourmande, comme on disait tout à l'heure. Elle fait envie, normalement. Alors après, il y a des personnes qui sont écœurées par le chocolat pendant les traitements. On en parlait un peu tout à l'heure. Ce n'est pas le cas de Caroline. Non. Non. Bon, ben parfait. Mais ça peut arriver. Et donc, dans ce cas, on peut vraiment adapter la saveur de la crème dessert grecque, je ne sais pas, avec de la pistache, de la vanille... Oui, oui, on peut... Alors, si on fait ça, peut-être rajouter un petit peu de beurre. Parfait. Avec, de beurre frais. Parce qu'il y a le beurre de cacao qui est contenu et qui est un peu structurant. Du coup, c'est parfait. Ça rajoute encore de la matière grasse parce que c'est vrai que l'avantage de cette recette aussi, c'est qu'elle est très calorique quand même. Il y a du lait, il y a de la crème, il y aurait du beurre en plus. Donc, ce n'est pas pour le mari de Jocelyne ? Non. On évite de faire ça à votre mari. Justement, tu fais très bien, Greg, de préciser ça. Dans le cas d'une alimentation équilibrée, heureusement qu'on peut encore manger des crèmes dessert au chocolat. Même si on ne les mange pas trop fréquemment. Bien évidemment que vous aussi, Jocelyne, même si vous avez des fringales, vous pouvez vous faire plaisir avec des petits desserts un peu gourmands de temps en temps. Et en cas de perte d'appétit ou de perte de poids, c'est vrai que des recettes comme ça, caloriques, qui vont être un peu sucrées, fraîches, qu'on va pouvoir mettre au frais, qu'on va pouvoir conserver longtemps, qu'on va pouvoir cuisiner à l'avance, c'est hyper pratique. Parce que dès qu'on a une petite faim, si on peut appeler ça une faim quand on a une perte d'appétit, on prend une petite portion, on mange un peu ce qu'on peut. Si c'est trois bouchées, c'est déjà trois bouchées de prix. Et ensuite, ça nous permet vraiment d'accumuler des calories par des calories. Et au bout du compte, ça fait quand même pas mal de protéines aussi. Manger moins, mais manger mieux. Oui, et plus souvent. C'est vrai que je fractionnais beaucoup. Voilà. Et le fait que ce soit froid aussi, c'était des sensations qui étaient beaucoup plus agréables pour moi que de manger quelque chose de chaud. Ça met moins d'odeur. Oui. Mais dites-vous, on parlait du fait que ce soit gras. En règle générale dans l'alimentation, le fait maison, ce sera toujours moins gras que du produit transformé. C'est clair. En tout cas, de meilleure qualité. Bien évidemment. Alors, je vous coupe deux secondes. Il faut que je travaille. Il faut que ça avance, Grégory, cette recette. Je vais mettre mon sucre, ma fécule de maïs. La fécule de maïs, elle va avoir quel ? Lian. C'est ce qui va donner la texture. Ça évite d'avoir à mettre du génifiant ou des œufs. Et ça, Alix, pas de contre-indication ? Aucune. Au contraire, ça va permettre de donner un peu de texture à la crème. Donc là, je mélange juste le tout pour que ce soit plutôt bien réparti. J'ai versé juste l'équivalent d'environ 5 cl de lait. Mon but, alors ça, c'est valable pour toute chose. Mon but, c'est pas de liquéfier. Au contraire, c'est de faire une pâte pour éviter d'avoir des grumeaux ensuite quand je vais le rajouter au reste de la préparation. Donc là, en fait, sur cette recette, il n'y a que toi qui travaille, c'est ça ? Près, je vais peut-être vous faire bosser un petit peu derrière. Il y a 2-3 trucs à faire, t'inquiète pas. Donc là, je fais ma petite pâte. Le lait, ça peut être du lait végétal ? Alix. Alors, le lait végétal, déjà, on n'a plus le droit d'appeler ça des laits végétaux maintenant parce que, en fait, c'était trop assimilé à des produits similaires aux produits laitiers. Donc maintenant, c'est vraiment des boissons végétales. Et ce qui, en fait, ça, c'est parce que, justement, ça n'a rien à voir avec des produits laitiers. Ces boissons végétales, elles sont beaucoup moins protéinées, beaucoup moins riches en calcium. Du coup, ils les enrichissent en calcium. Donc, ça n'a rien de très naturel. Donc, c'est quand même, ça fait partie des produits ultra transformés, justement, ces boissons végétales. Donc, si on est intolérant au lactose, si vraiment le lait ne passe pas, bien évidemment qu'on va le remplacer parcer les boissons végétales parce que ça dépanne, mais ça ne doit pas venir en remplacement des produits laitiers si on les tolère correctement. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le livre, ce fameux index dont on vous a parlé très rapidement tout à l'heure. On retrouve tout ça, tous ces ingrédients en fonction des effets secondaires. Là, on va beaucoup parler pendant cette émission de la perte d'appétit. Cet index-là, cette nouveauté par rapport au livre que vous avez déjà bien consulté, cet index-là, il apporte vraiment des réponses exhaustives en fait, en fonction de... vous avez la chance d'avoir un index sous la main. Vous ne l'aurez pas tout le temps. Non, je la ramène avec moi à la maison. On verra avec elle. Greg, la suite du coup. Alors, on a fait notre petite préparation. Donc voilà, c'est uniforme, ça nous fait un genre de petite pâte. Ce que je vais faire, hop, je prends ma casserole, je vais verser dedans la crème. Puis, comme ça accroche un peu, je vais verser dedans. Ça ne peut pas marcher avec de la crème allégée. Alors, je suis anti-crème allégée. Déjà, parce que c'est moins texturant, c'est-à-dire qu'on va perdre en texture. Et les machins allégés, en général, je préfère qu'on mange une fois de temps en temps de la vraie crème plutôt que de manger souvent de la crème allégée. Je ne sais pas ce qu'en pense, Alice. Je suis bien d'accord. Ça rejoint un peu aussi tout ce qui est soda allégé, soda light, yaourt 0%, parce que la crème allégée, en fait, c'est une crème 0% ou 15%. Et en fait, ils rajoutent forcément des choses pour qu'elles se tiennent quand même. Et on se rassure, on en met plus. Donc, en fait, on perd un peu les bénéfices et pour autant, on n'a pas un aussi bon goût qu'une crème entière. Je suis assez d'accord, il vaut mieux manger des vrais produits. Il n'y a jamais trop bonnes affaires. Alors, Greg ? Alors, je vais mettre, je vais faire chauffer mon petit mélange. Pendant ce temps-là, je vais faire travailler notre amie Caroline. Une tablèche, on ne l'ouvre surtout pas. On veut des morceaux et donc, on va mettre des coups de casserole dessus. Ah, est-ce que je peux imaginer ma belle-mère ? Tout est possible, ça reste entre nous. J'ai eu peur. Si belle-maman ne regarde pas la télé, il n'y a pas de problème. On l'embrasse. Alors, plutôt, si je lui me permets, là, on va vraiment. Comme ça ? Non, justement, vraiment à plat. Allez au boulot. Puis ça défoule. Encore un petit coup. Et je sens que Jocelyne est jalouse. Donc on soit sûr de notre coup quand même parce qu'il nous faut des pieds en saut. Alors, j'imagine qui ? Ah, mais on ne jugera pas, Jocelyne. Mais gardez ça pour vous, je ne voudrais pas que vous vous fassiez des ennemis. Pas les doigts. Non, non, non. Je pense qu'on est bien. Ouais, je me suis bien déchevoulée. Ouais, je peux vous dire que comme ça, juste à côté, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. C'est vraiment impressionnant. C'est très brouillant. Tu me le disais, Alix, ce livre, il est gratuit. En fait, vous pouvez le retrouver gratuitement chez les pharmaciens qui participent à l'opération. Donc c'est tout. Je vous invite vraiment à y aller. Il est disponible en ce moment. Moi, je n'avais jamais vu cette technique Grégory de l'écrasage. Et surtout, ça n'en met pas de partout. Et puis, ça vit de son kikiné. Moi, tu l'as dit, je ne suis pas un vrai cuisinier. Moi, je ne dis rien, c'est toi qui le dis. Moi, je le constate. C'était là et surtout sur des chocolats très durs comme ça. C'est un très bon réflexe. Si on peut apporter deux, trois tuyaux. Voilà. Il reste toujours un peu au fond. Donc, ça va chauffer. Alors, c'est de la crème et du lait. Donc, pas d'ébullition. Non, pas que ce soit mauvais, mais c'est que ça va partir dans tous les sens. Donc, je vais juste peut-être un peu booster ça parce que sinon, on est encore là-dedans. J'ai vendu une crème rapide. Pendant que tu fais chauffer tout ça, Alix, on a parlé de ce livre de recettes. Quelle autre recette sur cet effet secondaire tu pourrais nous conseiller aux personnes qui nous regardent ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de recettes qui peuvent s'adapter à ce trouble. Donc, là aussi, à chacun de s'écouter et à chaque patient de savoir ce qui lui fait envie. Vraiment, ça, c'est vraiment très important. Mais sur la plateforme Ma Cuisine à la Carte, sur le site de Contre le Cancer, on fait équipe, il y a pas mal de recettes de plats mélangés, en fait, de riz cantonais, de gratin, où du coup, on retrouve plusieurs ingrédients mélangés. Donc, c'est toujours plus facile de manger des plats complets dans le riz cantonais. Par exemple, on a à la fois du riz avec des féculents, des protéines avec des petits dés de jambon ou des crevettes, je crois, dans celui que Greg a fait, des légumes, de la matière grasse. Donc, ça va être plus facile d'avoir un bon apport calorique avec un plat mélangé comme celui-ci que de manger le riz, les crevettes, les petits pois séparément. Il y a les petites bouchées apéritives aussi qui s'y prêtent bien quand on perd l'appétit. On n'a vraiment pas très faim. Donc, si on a devant nous juste un plat et qu'on peut juste prendre une petite bouchée apéritive à base de fromage, par exemple. Ça peut être quoi, les scones. Oui, exactement. Et au moins, on a des protéines grâce au fromage et c'est portionnable. Donc, c'est des petites bouchées. En une bouchée, c'est fait. Donc, ce n'est pas décourageant et c'est plus facile. Si jamais c'est bien passé, on arrive à en reprendre peut-être même une deuxième sans se mettre la pression, sans culpabiliser. Effectivement, comme tu disais, Caroline, tout à l'heure, c'est vraiment important de se stimuler sans se forcer. Ça, c'est vraiment important de ne pas chercher à se forcer. Quand on a des duos de patients et dents, souvent, les dents, il veut bien faire et il force peut-être parfois un peu son patient. Tu as peut-être rencontré ça avec ton mari. C'est culturel chez nous en France de vouloir faire manger les gens qu'on a autour de soi pour leur montrer qu'on les aime. Mais c'est vrai que sur les moments de traitement, c'est vite compliqué et on se retrouve des fois à ne pas oser dire non alors qu'on n'en a pas envie en plus et du coup, on ne prend pas de plaisir. Ça crée un peu des conflits et on n'a pas besoin de ça à ces moments-là. Il faut faire confiance au patient aussi en se disant je lui ai préparé plein de petites choses qui sont des petites portions et le patient, quand il s'en sent, il va se servir et il faut se faire confiance. C'est important. C'est vraiment ça que le site est vraiment complémentaire je trouve du livre dont on parlait avec Contre le cancer, on fait équilibre, ce module de Ma cuisine, c'est ça, Ma cuisine à la carte et puis là vraiment on trouve en fonction de l'effet secondaire dont on souffre, les recettes qui sont complètement adaptées. Je trouve que là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure Caroline, par rapport à l'édition précédente, là on a vraiment un apport très important. Greg, tu en es où du coup la recette ? Je vous attendais. On va commencer à s'occuper de l'orange parce qu'il va falloir qu'on blanchisse la peau. Donc ma petite orange, on voit les deux pôles, je la pose comme ça, je prends mon gros couteau, je viens mettre la chair à vif, donc la chair à vif. Alors Stéphane, c'est la dernière recette. J'en étais sûr, j'en étais sûr. C'est composé de quoi ? Un agrume Stéphane. Ici, attention, c'est quoi ça ? La pulpe. Bien. Le ziste. Oui, alors c'est quoi le ziste ? C'est la chose blanche qui est autour. Le ziste, c'est caca. C'est caca. Je n'aurais pas osé dire ça. Le ziste, c'est amer, on n'aime pas bien. Et ça ? Eh bien le zeste. Et le zeste, on aime bien. Voilà. Bon alors là, exceptionnellement, le ziste, c'est caca, mais on le garde quand même parce que ça va vous donner de la texture. Mais on va blanchir la peau. Alors déjà, je vais peler à vif comme ça. Donc on vient faire le tour de notre agrume. Ça, typiquement, ça a l'air super facile et quand vous le faites, moi j'enlève la moitié de l'orange en fait. Alors ça, je l'ai appris dans Top Chef. Ouais. Tu as un conseil justement pour un non-initié comme moi ou pour ceux qui... En faire beaucoup. Ok. Voilà. C'est la répartition du l'orange. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il faut s'entraîner. Au départ, on commence lentement et puis petit à petit, voilà. Et après, on prend vite le geste. On prend vite le cou. Donc je vais... Voilà. Je repasserai enlever les petits morceaux de blanc. Je vais assez un peu... Il y a un autre agrume qui pourrait être adapté si on n'a pas d'orange ? Ça pourrait être... On pourrait mettre du pamplemousse mais le pamplemousse, ce n'est pas toujours conseillé. Il ne faut pas abuser, oui, du pamplemousse pendant les traitements, pendant la chimiothérapie et pendant l'hormonothérapie aussi. C'est celui vraiment qui nous demande de proscrire facilement. Alors c'est vrai, il vaut mieux l'éloigner des prises. Après, de le proscrire complètement. Si parfois, il y a deux, trois petits morceaux de pamplemousse confit dans une recette, ce n'est pas très grave. On va éviter. En tout cas, c'est le plus connu, celui dont on nous parle le plus souvent à l'hôpital. Mais on pourrait mettre du citron parce que le citron confit, c'est bon. Et comme tout, c'est une question de fréquence, en fait. Le pamplemousse, si on en consomme tous les jours, ça peut vraiment devenir un problème avec les traitements. mais si c'est ponctuel, ça peut se passer aussi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, mon cher Stéphane... Bien sûr. Ah, il est fainéant. C'est comme une couleuvre. Est-ce que tu pourrais remplir la casserole d'eau à moitié, s'il te plaît ? Ok, je m'en occupe. Merci beaucoup. Donc, eau froide, on va prendre notre pot. Donc voilà, on voit bien, là, comme ça. On voit qu'on a laissé un peu de zyste, mais c'est normal. Voilà, ça doit être suffisant, Stéph. Merci beaucoup. On va mettre dedans nos pots. On va porter à ébullition. Faites toujours des parts en froide. Et on va répéter l'opération trois fois. Pendant ce temps, notre mélange lait et crème frémissait. Je vais reporter à frémissement. Grégory, si on utilise les pots, il vaut mieux prendre des oranges bio. Ah oui, ça, c'est non traité systématiquement. Jamais, jamais, jamais. On nettoie bien au vinaigre, machin, mais là, on n'est pas là pour manger des produits. Donc, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais ça va de soi. J'ai ajouté un peu de jus. Surtout quand on utilise les zestes. Ah bah oui, particulièrement. Pour le reste, après, la culture raisonnée, le local, c'est très bien. Il ne faut pas toujours être obnubilé par le bio. Mais là, il faut vraiment du non-traité dans le cadre de ce type de préparation. Pendant que tout ça chauffe, Alix, est-ce qu'il y a d'autres, au-delà de ces recettes, est-ce qu'il y a d'autres réflexes culinaires à adopter pour les personnes concernées par cet effet secondaire de la perte d'appétit ? Oui, il y a beaucoup de choses pour essayer de contrer la perte d'appétit. Ça va être surtout l'enrichissement de l'alimentation avec des aliments les plus denses en calories possibles. Donc là, ce n'est pas trop pour votre mari, Jocelyne, mais c'est vrai que en cas de perte d'appétit et donc de perte de poids ou de risque de perte de poids, l'important, c'est vraiment de viser les aliments les plus caloriques possibles. Donc c'est l'enrichissement avec du beurre, de la crème, des oeufs, des protéines avec du jambon, de la viande, du poisson et d'essayer vraiment de camoufler des calories là où on peut dans les recettes. Donc au lieu de faire une soupe classique, on va essayer de l'enrichir avec de la crème, avec un jaune d'oeuf, avec des petits croutons, avec du parmesan ou du gruyère râpée ou du kiri, enfin voilà, quelle que soit la source de protéines mais vraiment des aliments riches en calories. Et puis il y a l'activité physique. C'est vrai que l'activité physique, ça va être un des meilleurs moyens pour stimuler l'appétit parce qu'on va prendre l'air, ça fait du bien au moral, on le sait, ça permet de sécréter des hormones du bien-être et du coup ça stimule l'appétit donc on est plus enclin aussi à manger quand on rentre d'une activité physique. On le voit bien d'ailleurs quand on n'a pas ces problèmes de perte d'appétit, quand on vient de faire du sport on a faim, donc quand on perd un peu l'appétit c'est vraiment une bonne solution de dire je prends l'air, pendant ce temps mon aidant il cuisine pour moi si c'est possible, comme ça je m'éloigne aussi des odeurs de cuisson et quand je reviens si c'est possible tout est prêt et je n'ai plus qu'à voilà, à me servir. Ça les odeurs de cuisson ça a été un gros sujet à la maison quand mon mari voulait me faire plaisir et qu'en fait il y avait des odeurs et encore aujourd'hui qui sont rédhibitoires. Ok. Et donc le conseil aller faire du sport, aller prendre l'air et cuisiner c'est un très bon conseil. Et faire travailler les autres. Exactement. D'ailleurs t'en es où ? Alors bon alors chacune va avoir un peu sa petite mission. Ma chère Jocelyne je vais verser là-dessus des crevettes pas du tout des noisettes c'est meilleur que les crevettes dans le cas d'une recette avec du chocolat. Je ne sais pas si Alix aurait validé les crevettes pas pour le côté de nutrition mais pour le goût. On va verser ça délicatement. Donc là tu les as laissées combien de temps Greg les noisettes pour qu'elles tourissent comme ça ? C'est une très bonne question. J'ai checké un peu comme ça je dirais 15 à 20 minutes. Ouais. Bon j'ai un peu triché je vais remonter la température du chou. Ok. Mais il faut bien vérifier. Donc là elles ne perdent pas en qualité gustative du tout. Pardon ? Elles ne perdent pas de qualité. Au contraire ça va se concentrer. Donc hop hop et vous allez me les ça sent bon hein. Vous allez me les frotouiller comme ça pour enlever la petite la petite popo. On apprend plein de choses Alix avec Grégory. Ma chère Caroline toi tu vas me lever les suprêmes. Donc je montre attends je te le montre d'ici. Ça tout le monde verra bien. Donc levage de suprême on incline la lame un tout petit peu plus que la petite membrane qui se trouve entre chaque quartier on l'incline clac on l'incline clac en allant pas jusqu'au bout pour pas te glacer et voilà et on a un joli suprême. Il regarde bien ? Il regarde bien. Voilà je te fais des bons suprêmes. Grégory j'étais le nez sur le livre pour justement bien regarder si tu respectais la recette et c'est pas mal. tous me les récupérer une fois qu'ils sont faits voilà tu me les poses là dessus donc voilà bien un tout petit peu plus incliné comme ça t'es sûr de pas aller jusqu'au bout c'était une très bonne technique pour peut-être et toujours tourner dans le même sens par Grégory oui Grégory ? Alors mon petit mon petit mon petit on est pas mal ici on a notre lait notre crème là ils sont pas mal ça nous a fait une petite peau mais ça c'est pas grave c'est pas grave je trouve que ça a une odeur la peau du lait le lait qui chauffe quand j'étais petit ma maman me passait toujours mon lait parce que j'aimais pas avoir la peau sur mon chocolat chaud et bah après j'aimais bien avoir la peau sur mon chocolat chaud j'avais des goûts bizarres je mangeais ça avec des crevettes un sandwich sur saucisson au pernichon pour moi c'était le casse-croûte idéal c'est pire du coup ça fait une bonne transition à ce que je voulais évoquer avec toi dans les réflexes justement par rapport à la perte d'appétit je crois que tu voulais nous parler de mélanger les aliments alors je me permets juste deux secondes tu permets Alex bien sûr parce que là ça frémit donc je vais juste verser on reviendra dessus une partie de mon mélange une toute petite partie et vite remuer donc la peau elle disparaît quand tu oui là ça ira bien puis s'il y a un sale gosse qui est pas content de la peau et puis on ne va pas de crème au chocolat je ne le connais pas je ne le connais pas donc voilà on mélange alors il y a très peu de sucre dans cette recette vous avez vu j'en ai mis vraiment juste un petit peu non je n'ai pas regardé dans le chocolat il y a du sucre naturellement même si c'est du chocolat noir donc du coup il n'y a pas besoin d'en mettre trop ensuite dans la préparation donc on ne met pas trop de sucre exactement ok et là je peux parler des aliments sucrés salés ou pas tu peux mais je risque de te couper ok bah je vais continuer on en a un petit peu après c'est le direct on est en direct là c'est en train de s'épaissir un peu je ne sais pas si on voit mais avec la chaleur bon voilà ça se oui on voit que la caméra se trouve dessus c'est dingue hein ah ça commence à trancher je ne sais pas si on voit que la douceur oui Jocelyne ça va non mais Jocelyne elle ne regarde pas la douceur non ça y est ça y est c'est bon oui pratiquement alors Jocelyne si ça ne vous dérange pas vous pouvez me les mettre sur la peau du coup dans le pot bien sûr voilà ça s'épaissit si ce n'est pas suffisamment épais ce qu'on peut faire également c'est qu'on peut le remettre dans la casserole mais là je pense que c'est pas comme la crème pâtissière on continue à la c'est la même chose comme une pâtissière ou une anglaise donc là ce qu'on va faire maintenant magnifique qu'est-ce que tu en penses ? j'en pense que c'est très bien et ce que tu vas pouvoir faire c'est m'ouvrir la tablette de chocolat s'il te plaît voilà on est sûr qu'il n'y a pas de mou et waouh ça pourrait être un tout petit peu plus allez je vais l'épaissir légèrement encore tu peux me tenir le cul de poule s'il te plaît alors prends bien l'air au boire parce que c'est chaud sur le dessous merci beaucoup et pour l'épaissir tu vas faire comment monsieur ? bah juste la chauffer tout en remuant merci beaucoup donc en fait on a juste dans deux secondes on y est presque comment tu t'appelles toi ? voilà donc là je vais réchauffer là j'ai juste à les oranges tu les laisses combien de temps comme ça ? bah écoute jusqu'à ébullition on va dire que c'est quasiment à ébullition ok donc ce qu'on va faire enfin surtout toi voilà si ça va aller comme ça tu peux vider l'eau s'il te plaît et remettre de l'eau nouvelle sur les oranges sans faire tomber les oranges sans faire tomber les oranges c'est un vrai défi allez à tout de suite merci en cas tu te mets un feu très doux du coup pour faire réépaissir comment ? bah alors soit je peux mettre un peu plus fort mais il faut que j'y aille franco pour pas que ça accroche soit un feu moyen donc là je suis sur un feu doux moyen je suis sur quatre ouais ok en échelle de neuf c'est pas énorme je vais mettre de l'eau froide Grégory dessus s'il te plaît ouais tu sais on réitère l'opération trois fois donc là ça va être la deuxième il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot quand on cuisine je vais booster un peu parce que sinon on s'en sort pas voilà donc là on est vraiment on cherche la texture béchamel voilà monsieur comme ça merci monsieur vous en prie ouais c'est impressionnant du coup il n'y a plus du tout plus du tout de peau et bah voilà c'est magique et alors l'odeur là on dirait de la pâte à tartiner de qualité on citera pas de marque parce qu'elle veut faire les gros yeux je te mets ça et moi je te pose ça alors ce qu'on va faire d'ailleurs on va aller laisser à Jocelyne si vous pouvez débarrasser Jocelyne de son tâche et alors maintenant Jocelyne j'arrive tu peux continuer à touiller Steph ça te dérange pas ? si je suis à la hauteur tu vas bien chercher les bords pour pas que ça accroche s'il te plaît on va aller voir Jocelyne je passe ça forcément c'est moins bien j'ai l'impression je trouve qu'Alix elle regarde beaucoup sur cette recette oui 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 donc je vais essuyer vite fait et alors maintenant ce point à faire ma chère Jocelyne c'est qu'on va prendre les noisettes là ouh là elle roule c'est pas pratique donc pour qu'elles arrêtent de rouler hop on les écrase voilà et on fait des petits morceaux comme ça tout simplement il faut goûter ouh là il faut goûter c'est très très bon ça alors moi je recommande spécialement les noisettes du Piémont qui sont dingues vous avez goûté Jocelyne ? bien oui merci j'ai mal au bras avec la gruy allez au boulot merci qu'est-ce qu'elles ont de particulier les noisettes du Piémont ? je trouve qu'elles ont un super bon goût ah ok d'accord nous en plus on est à Lyon c'est pas très loin ok il y a des noisettes françaises que j'adore aussi ça s'appelle les lacazettes alors c'est très drôle parce que lacazette c'est l'attaquant de l'Olympique de l'Omé cher à mon coeur mais qui sont des noisettes du Morvan qui sont très très bonnes également c'est quoi ? c'est la finesse du goût ? c'est quoi en fait ? oui c'est le goût il y a un à nul autre pareil je pense que c'est le terroir qui fait ça ouais bon là on va dire que c'est bien parce qu'en fait on en a marre non est-ce que là je peux parler des aliments sucrés salés ? c'est bon tu peux parler Alix justement alors on parlait des réflexes pour les personnes qui souffrent de ce fait secondaire la perte d'appétit avec Jocelyne qui fait du bruit mais c'est normal c'est la spécialiste de l'écrasage ouais mélanger aliments sucrés salés ça m'a surpris moi ouais c'est vrai que c'est quelque chose en général qui marche assez bien parce que quand on perd un peu l'appétit qu'on est curé souvent c'est qu'on perçoit trop le goût sucré ou trop le goût salé donc c'est pas tant le fait de mélanger les deux qu'on conseille c'est plus d'adoucir quelque chose de très salé avec du miel par exemple ou à l'inverse un produit très sucré qu'on va essayer de contrebalancer avec quelque chose de plus salé pour pas que la saveur sucrée ou la saveur salée soit trop écœurante pour les patients c'est souvent ça qui est décrit il y a une technique c'est un plat ou même un dessert est trop sucré on rajoute quelques goûts de vinigre blanc ah ouais bon savoir ça joue vachement à ça bon savoir parce que ça faut le savoir parce que c'est pas le premier réflexe quand même non c'est sûr et est-ce que relever le goût des plats ça peut être aussi quelque chose qui peut oui selon là aussi c'est vraiment selon les envies des personnes parce que parfois on n'a pas d'appétit mais c'est pas parce que ça va être plus relevé que ça sera plus facile à manger pour autant mais ça peut être une des astuces qui marche assez bien d'avoir quelque chose d'acidulé comme les agrumes quelque chose de relevé en fait qui permettent de mieux reconnaître en bouche les aliments et du coup de donner le goût aux aliments aussi parce que parfois quand on perd l'appétit c'est parce qu'on perd le goût et donc effectivement manger quelque chose sans goût c'est quand même difficile donc plus ça sera relevé plus on aura de facilité à manger cet aliment voilà bon merci Alex plein de bons conseils une fois encore ça se passe comment Jocelyne alors ça va elle a éclaté les noisettes après le chocolat Jocelyne elle va repartir détendue mais détendue et est-ce que vous avez des questions du coup un peu jocelyne par rapport je sais pas moi vous parlez beaucoup d'écœurement je crois vous ou d'effet secondaire d'y aller clairement non pas l'écœurement c'est moi c'est les fringales les fringales ouais la prise du poids les fringales quand j'ai faim je vais aller dans le placard je vais manger tout n'importe quoi quoi soit un petit morceau de pain avec de la charcuterie donc là pour l'instant la charcuterie elle est bannie mais du chocolat des bonbons des gâteaux des tout et oui les vraies fringales c'est vrai que les fringales c'est un effet secondaire qui est pas facile à maîtriser parce que c'est parfois lié à l'hormonothérapie pas toujours c'est pas une fatalité donc il faut rassurer aussi les patients qui vont être amenés à prendre de l'hormonothérapie mais ça peut être un des effets secondaires effectivement d'avoir l'appétit à l'inverse augmenté avec ces fringales et le meilleur conseil qu'on a donné pour gérer au mieux ces fringales c'est de manger le plus équilibré possible à des heures fixes le fait de manger à des heures fixes et d'avoir des repas complets souvent quand on veut mieux gérer nos fringales on se dit bon je vais pas trop manger à midi parce que si jamais cet après-midi j'ai une fringale ça compensera et en fait c'est le mauvais calcul il vaut mieux le faire à l'envers et se dire je me fais un bon repas complet avec tout ce qu'il faut une alimentation bien équilibrée des féculents complets des légumes des protéines c'est ce qui se passe en ce moment et c'est vrai que ça vous aide un peu oui c'est vrai tout à fait et au cas où il y a des coupes fins meilleures que d'autres non le mot coupe fin il fait un peu peur non le meilleur aliment qui va être le plus rassasiant c'est les aliments riches en fibres c'est pour ça qu'on parle de féculents complets du riz complet des pâtes complets du pain complet d'éviter tout ce qui est transformé parce que plus c'est transformé moins c'est riche en fibres plus c'est brut plus c'est riche en fibres et du coup après de privilégier des légumes cuits mais pas trop cuits non plus des légumes croquants qui vont permettre de mastiquer et du coup de faire arriver la satiété plus facilement et encore une fois de manger lentement toutes les catégories d'aliments à chaque repas de poser la fourchette et le couteau de prendre son temps c'est ça après de manger lentement et c'est vrai que ça c'est oui oui ah bah tant mieux mais par contre pour parler du chocolat le chocolat un petit carré de chocolat comme moi on dit à mon mari de prendre un petit carré de chocolat mais lequel prendre parce que bah franchement celui qui fait envie oui parce qu'on dit il y a 70% sur le chocolat après le chocolat c'est un aliment plaisir par définition donc il faut se faire plaisir parce que si on prend du chocolat noir à 90% mais qu'on trouve ça vraiment pas bon on perd tous les bénéfices on a même pas de plaisir et en plus on mange quand même quelque chose de sucré donc tant qu'à faire si on s'autorise un morceau de chocolat on prend le chocolat qui nous fait envie ouais j'enchaîne à propos de chocolat là regardez on a notre petite préparation qui est chaude si ça te dérange pas Caroline tu vas me verser le chocolat là dedans intégralement je peux pas en garder un petit un chouïa si tu veux j'ai mes quelques grammes supplémentaires et là on va juste venir dessus verser notre préparation alors j'essaie de pas faire n'importe donc hors feu le chocolat mine de rien c'est un aliment fragile faut pas trop le chauffer c'est important de bien maîtriser la température alors Stéphane je vais encore te mettre à contribution s'il te plaît je peux venir avec plaisir me mettre la casserole au dessus du celle-là non celle-ci du cul de poule qu'on puisse bien la gratter pendant que je fais ça je vous invite vraiment à continuer à poster vos commentaires pour que Alex et Gregory puissent vous répondre puisque c'est le principe de l'émission on l'a enregistré du coup quand elle est diffusée par la magie de la technologie vous avez Alex et Greg de l'autre côté pour répondre aux questions comme celle de Jocelyne sur la fringale c'est vraiment le principe donc n'hésitez pas n'hésitez pas et puis un peu de soutien pour moi parce que là je trouve que Greg il faut un peu travailler par rapport aux autres recettes espèce de finé on est pas mal on le jette et on ne jette rien non non il ne faut rien je t'ai bien évidemment je peux mettre la casserole de l'autre côté oui vas-y donc là on va touilloter donc là ça se chocolate rapidement ouh là là ça sent bon il faut venir sentir ça vient déjà jusque là ah ouais c'est pas mal Jocelyne allez Jocelyne et donc sentir comme ça sent bon le chocolat ah oui ouh là ça c'est petit on a déjà une belle texture vous voyez c'est ça on appelle ça faire le bec en pâtisserie donc on va venir comme ça bien récupérer sur les bords donc bien évidemment il nous faut un mélange uniforme et puis une fois que le mélange sera bien uniforme on va pouvoir verser ça dans les ramequins prévus à 7 effets là avec les quantités c'est pour combien de personnes ? alors ça dépend des personnes là je pense qu'on a environ 6 ramequins ok voilà nous en l'occurrence on va en faire 4 jolies et puis donc c'est 4 personnes gourmandes en fait oui quand même oui 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 d'ailleurs on parle de recettes gourmandes faciles là encore dans ces ateliers quel conseil tu donnerais toi à ceux qui hésitent à se lancer dans cette recette gourmande ? ben que ça a l'air facile c'est facile et c'est vrai que c'est calorique c'est quand même avec des bons produits et ça permet vraiment d'avoir une alternative à une crème dessert industrielle donc je pense qu'on ne peut pas la rater et au pire si c'est raté ça reste de la crème et du chocolat donc il faut oui le solorice ce serait de la brûler ou de faire des grumeaux ou des petites bêtises comme ça oui qu'on est vraiment adapté la recette est vraiment adaptée pour cet effet secondaire oui ben oui oui par l'effet calorique comme on disait tout à l'heure l'effet facile à manger la texture un peu fondante le côté froid on est pas mal là on est pas mal là bon allez je vais aller chercher les ramekins ça se dresse ça se dresse ça se passe bien Jocelyne du coup ? voilà moi j'ai fait mon petit travail ouais ça vous a l'expérience là qu'on vient de vivre parce que le temps passe très 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 vite on est quasiment on avance on avance jusqu'à la dégustation un petit retour là de ce moment passé avec nous ah ben c'est super agréable ouais ah oui je suis très contente je ne regrette pas d'être venue ah ben ça tombe bien et Caroline qui travaille là-bas ouais tu vas comme ça merci Stéphane de porter la lumière sur moi à ce moment-là est-ce que ça vous donne envie de refaire cette recette par exemple ? ah oui moi j'ai une petite fille de 9 ans qui est très gourmande et comme tu disais Alix tout à l'heure c'est important qu'on puisse partager les mêmes repas parce que pendant un moment il a fallu que je me prépare des choses à part et du coup on ne prend pas le même plaisir quand on passe à table déjà c'est double travail et puis en plus ben voilà ce n'est pas les mêmes plaisirs oui et ce n'est pas le partage en fait c'est vrai que le but de la cuisine c'est aussi de partager un moment des plats des saveurs d'échanger aussi et encore plus avec ses enfants c'est vrai que c'est encore plus frustrant donc ces petites recettes c'est vrai qu'en général elles seront bien appréciées ça c'est réconfortant des enfants ah le chocolat c'est toujours réconfortant moi je ne suis pas très dessert et vraiment le choc c'est vraiment le truc qui me fait du bien à chaque fois et là c'est vraiment la fécule de maïs qui donne cette consistance c'est fou c'est ça ? totalement totalement oui on avait des bons ramekans donc je fais 4 gros ramekans c'est pour 4 bonnes personnes Caroline vous qui êtes une adepte du fait maison d'en parler tout à l'heure ça vous donne des idées tout ça ? oui parce qu'en fait ça peut se pimper avec plein de choses avec de la pistache avec du gingembre le gingembre moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup depuis mes traitements parce qu'avec les nausées c'est quelque chose qui me calme beaucoup enfin voilà des morceaux de biscuits des morceaux de biscuits spéculoos des petites crêpes dentelles ouais c'est intéressant donc là toi aussi Alex quel petit retour qu'on peut faire de ce qu'on vient de vivre ensemble c'est vrai qu'on a partagé cette recette c'est passé vite au final c'est vrai qu'une crème dessert on a toujours l'impression que ça va prendre du temps que c'est beaucoup de travail mais si on se contentait juste de la crème dessert c'est vrai que c'est rapide je fais du bruit mais et c'est vrai que ça va s'adapter comme on disait à la fois aux personnes qui prennent du poids parce que ça s'intègre complètement dans une alimentation équilibrée parce que c'est fait maison et qu'on n'en mange pas non plus tous les jours et à la fois pour les personnes qui sont en difficulté d'avoir suffisamment d'apport calorique avec une crème dessert comme celle-ci et je me demandais Grégory je fais un peu de bruit mais c'est pour bien répartir la crème j'arrive là je fais du bruit deux secondes comme ça c'est bon je t'écoute est-ce qu'on pourrait la congeler pour faire un peu comme une crème glacée faire un peu comme une marquise au chocolat oui on prend la colère moi ce que je conseille de faire un truc comme ça c'est que tu la congèles et ensuite tu fais des petits glaceaux du chocolat tu la mixes pour te faire vraiment glace au chocolat sinon ça risque d'être un peu et ça une fois que c'est mixé tu peux congeler non c'est que tu congèles et après tu mixes juste avant de consommer quitte à rajouter un peu de lait peut-être pour et ça peut être une bonne idée c'est une idée parmi tant d'autres on va mettre ça au frais mon petit Stéphane donc je t'ai fait ça je viens on en prend deux chacun allez c'est parti alors je me suis juste une petite digression dans la recette dans l'ouvrage je dis une heure et demie au frigo c'est bien parce que ça laisse le temps de reposer si on a moins de temps tant que c'est frais derrière c'est quoi le minimum du coup ? je pense qu'il faut une petite demi-heure minimum nous je vous préviens les filles on va manger tiède mais c'est pas grave parce qu'il faut qu'on déguste quand même allez on va mettre tout ça hop et on se retrouve hop il nous reste les oranges qu'on fit donc on va faire vite fait ce qu'on va faire c'est est-ce que tu peux s'il te plaît me vider ça oui intégralement mais tu me laisses les oranges dedans ça marche super on va faire un confisage c'est français un confisage quand on confie voilà express donc pour ça un litre d'eau 500 grammes de sucre c'est un demi-sirop un vrai sirop c'est important c'est-à-dire c'est un litre d'eau pour un kilo de sucre moi je suis un petit peu plus soft attention on va mettre 3D dans notre préparation donc rien de tiens c'est grave donc ce qu'on va faire merci beaucoup je vais attend je vais juste vider un peu plus n'hésitez pas à agir Caroline si vous voulez des choses qui vous interpelle c'est drôle moi tu vois Grégory je pensais que les oranges profitent à quel point je ne suis pas à cuisiner je ne voyais pas l'écorce oui moi non plus je pensais que c'était vraiment la chair ah non non c'est l'écorce d'accord et ça au niveau nutrition zéro souci en fait de manger l'écorce oui en plus elles ont été ébouillantées donc ah puis bien ébouillantées elles se sont pris alors je voulais faire la version soft nos restaurants on les ébouillant entre 5 et 7 fois on va vraiment être sûr que ce ne soit pas une seule fois voilà parce que on n'a pas que ça à faire non plus il faut qu'on aille cuisiner à la maison on veut qu'on déguste et puis on va arriver bientôt à la fin de l'émission Grégory tout à fait alors je fais mon petit sirop donc il est chaud il est en train de chauffer quand il sera ébullition je pourrais remettre dedans mes zestes sachant que les zestes comme ça après je pourrais laisser comme ça et laisser refroidir et laisser toute une nuit là on va le faire en mode express ça marche bien aussi ce que je vais faire c'est que pour gagner du temps je vais légèrement les parer donc je vais enlever les petits côtés très jolis tu vois je vais faire quelque chose d'un peu régulier sachant que les parures je vais quand même les mettre dedans mais c'est juste qu'après pour faire nos dés on n'en aura pas besoin je te laisse parler je te laisse parler Steph moi je suis admiratif je te regarde je te regarde je te regarde faire non en préparant cette émission on se disait Alex il y avait aussi pas mal de liens avec enfin tu voulais parler hormonothérapie souvent il y a des effets secondaires il y a cette cette perte d'appétit mais il y a d'autres choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé vous avez beaucoup travaillé dans l'ouvrage c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé parce que du coup Caroline aussi c'est votre cas l'hormonothérapie c'est quelque chose que vous avez en cours et il y a toujours des effets secondaires comme on dit tout à l'heure comme des fringales donc voilà l'hormonothérapie c'est vrai que c'est pas de la chimiothérapie c'est pas de la radiothérapie c'est bien différent les effets secondaires sont bien différents mais le meilleur moyen de pallier à tous ces effets secondaires ça reste une alimentation équilibrée une activité physique régulière une bonne hydratation et c'est ça qui va être très important pour ne pas prendre de poids puisque là on parle beaucoup de la perte de poids de la perte d'appétit parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquemment rencontré mais dans le cas de certains cancers et de certains traitements on a quand même une prise de poids qui est observée et qu'il faut essayer de réguler au maximum donc pour ça vous pouvez être accompagné aussi par des diététiciens ou des nutritionnistes à l'hôpital ou même en ville et en général on va vous proposer vraiment une alimentation équilibrée comme je disais tout à l'heure avec un petit peu de tout une activité physique régulière c'est quand même ce qu'il y a de plus important et puis une bonne hydratation beaucoup beaucoup boire c'est souvent pas facile mais ça règle beaucoup de problèmes notamment d'autres problèmes comme la constipation qu'on aborde aussi dans l'ouvrage dans le livre des réactions à ça caroline ? en fait quand tout se combine entre l'hydratation les fibres en fait ça régule plein de choses parmi la multitude d'effets secondaires qu'il peut y avoir avec l'hormone dont la constipation dont la prise de poids dont les nausées parce que contrairement à ce qu'on peut penser moi c'était de manger qui me faisait diminuer les nausées et oui et pas de rester à jeun et de se dire comme ça j'ai rien à rien à ranger il n'y a rien de pire que de rester l'estomac vide quand on a des nausées c'est vrai que c'est vraiment très important quand les nausées arrivent de soit les prévoir un peu en mangeant même des toutes petites quantités mais en fait ce qui provoque les nausées c'est vraiment le fait d'avoir l'estomac vide donc ça c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la première chimio je me suis fait avoir comme ça et en fait en en parlant après avec l'oncologue c'est là qu'il m'a expliqué à Norman au contraire prévoyer un repas et quelque chose à grignoter pendant d'où le fractionnement de manger des petites quantités un peu tout le temps pour éviter d'avoir toujours l'estomac vide c'est ce que tu as beaucoup dit dans les émissions précédentes c'est un des grands principes qu'on retrouve mieux dans mon assiette avec le cancer ça y est les oranges sont confites les oranges sont confites j'ai sorti quelques zestes comme ça le rust on va les laisser tranquillou ça se conserve ultra longtemps donc ce que nous allons faire c'est que nous allons récupérer les noisettes que m'a volé Joseph parce que je me disais les noisettes à quoi ça sert finalement à quoi ça sert des noisettes donc les noisettes du piémont les noisettes qui auraient pu être du piémont on va venir poser comme ça un petit suprême d'orange ça va nous apporter un peu de fraîcheur c'est sympa aussi des contrastes j'aime bien en cuisine quelques noisettes les noisettes torréfiées alors je ne vais pas préciser mais on aurait très bien pu les torréfier à la poêle mais je trouve que c'est plus régulier à torréfaction au four on va pouvoir goûter ça c'est effectivement c'est meilleur pendant que tu dresses on va nous passer la dégustation Alix on arrive à la fin de cet atelier on a très faim quel retour tu as envie de nous faire sur cette expérience sur le dessert aujourd'hui ? j'ai hâte de goûter j'ai hâte de le refaire aussi j'espère surtout qu'on a répondu à vos questions Caroline et Jocelyne et qu'on a répondu au plus grand nombre aussi d'entre vous qui nous regardez et voilà le but c'était vraiment de vous aider d'avoir une vue d'ensemble sur cette recette mais pas seulement et qu'on puisse vraiment vous donner un maximum de conseils nutritionnels pour vous aider pendant les traitements donc merci Jocelyne et Caroline pour votre participation merci Caroline contente de l'expérience ah oui ravi hâte de voir ce que ça va donner on va goûter tout ça Jocelyne ah oui ravi pas de regret du coup que Caroline vous ait emmené pas du tout super Greg qu'as-tu pensé de tes élèves ? je les ai trouvés super et puis moi j'avoue que tu me le demandes pas mais je réponds quand même le fait qu'on se termine avec ce dessert c'est logique en même temps qu'on termine par un dessert soit soit mais ça me fait quelque chose parce qu'on voit on aura passé de bons moments c'est vrai on se sera suivi sur ces trois émissions on aura rencontré des gens super sympas qui nous ont éclairé aussi de leur expérience et cette notion d'échange c'est très important et puis on aura pris plutôt du plaisir et puis on se sera pas trop mal dévoyé c'était pas mauvais Alice c'était même très bon c'est aussi bien que dans le livre ouais ça donne vraiment envie en tout cas je partage ton retour Greg on a vraiment vécu des beaux moments d'échange c'était l'objectif de vous faire découvrir des recettes gourmandes dans un moment on va pas revenir dessus pas facile je vous rappelle le titre de ce livre mieux dans mon assiette avec le cancer donc beaucoup vous avez vu recettes conseils ce fameux index je vous invite vraiment vraiment à le découvrir à aller le chercher en espérant votre formation participe à l'opération mais il y en a vraiment beaucoup en France donc vraiment on a parlé dans une autre émission d'un compagnon dans la cuisine donc je vous invite vraiment à garder votre compagnon près de vous il s'agissait du dernier atelier vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre on est vraiment très contents je suis sûr qu'il y a eu plein 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 de commentaires si vous avez manqué une recette ou si vous souhaitez les revoir on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube et les plateformes sociales de Biogarant il y a tout ce qu'il faut vous retrouverez des versions résumées d'autres ressources on a parlé du site tout à l'heure contre le cancer on fait équipe avec ma rubrique ma cuisine à la carte exactement donc là vous aurez plein 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 de choses le livre est disponible comme je vous l'ai dit donc rendez-vous sur le site vous retrouvez aussi on l'a abordé en chaque fin d'atelier deux autres sujets tu en as tu as parlé de l'un d'entre eux tout à l'heure l'activité physique l'activité physique adaptée voilà exactement à quel point c'est important plein de conseils là aussi sur ce site et puis sur Grégory si tu as suivi les autres ateliers la psychologie et les émotions exactement mieux comprendre ses émotions pour améliorer son bien-être psychologique et puis comme on l'a dit aussi sur les autres ateliers si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à solliciter votre équipe médicale on les a citées à de nombreuses reprises dans les ateliers merci à vous à bientôt à bientôt et bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada